Les trous noirs Il y aurait des centaines de trous noirs errants qui voyageraient dans la banlieue de la Voie Lactée. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer ? La peur ? Une opportunité de dépasser l'inconnu ? La peur est la charnière entre l'habitude et la connaissance. Chaque trou noir serait censé contenir la masse de mille à cent mille soleils. Comment reconnaître un trou noir, en fait, quand il n'est plus temps d'intervenir ? C'est-à-dire quand il avale ou qu'il fusionne avec la matière, éventuellement une étoile. L'histoire de notre galaxie et l'histoire de formation de tout noir dans les premiers univers seraient des mystères sur lesquels l'être humain souhaiterait une réponse. Les trous noirs sont les reliques du passé finalement de la Voie Lactée, nous disent les astrophysiciens. Faut-il paniquer ? Faut-il relativiser ? Faut-il être finalement heureux ? La Terre est-elle en sécurité ? A priori, les astrophysiciens nous disent oui, la Terre est en sécurité et qu'il faudrait garder l'espoir de subsister pour la race humaine encore longtemps. Le trou noir le plus proche devrait résider à des milliers d'années-lumière d'ici. Mais ce monde de transition et d'antimatière, qu'est-il réellement ? Est-ce une sorte d'aspirateur de l'univers ? Est-ce une sorte d'entonnoir qui déboucherait sur des univers ? Pourquoi existe-t-il ? Est-ce qu'il servirait de vortex pour se rendre à d'autres endroits de l'univers, voire d'autres univers, et permettrait peut-être à l'être humain, entre autres, de s'y réincarner ? Ainsi, être à l'origine de créer une nouvelle vie et aussi d'éliminer les rebuts inutiles, si finalement paradoxal. Est-ce que la vibration énergétique ondulatoire, plus communément appelée Dieu, par nos semblables, est-ce que cette vibration est paradoxale ? Communément, l'être humain est positif et semble croire que Dieu veille, que l'onde vibratoire sait ce qu'elle veut et gère tout cela. Mais est-ce bien vrai ? Découvrir sans cesse sur l'onde vibratoire créatrice fait partie du projet humain. On a l'habitude de qu'on se repose sur des croyances comme celles d'un Dieu qui nous connaît, puisque Lui seul sait tout, qu'Il connaît notre nom, qu'Il connaît notre plan de vie, et qu'Il connaît le progrès de notre âme. Jusqu'où les limites de la confiance ? Selon la théorie d'être noir et rang, serait à l'origine cachée des univers. Certains astrophysiciens disent que des galaxies naines ont fusionné ensemble pour former la Voie lactée. Quand il y a collision entre deux galaxies naines, leurs trous noirs respectifs ont fusionné pour former un seul trou noir. On dit que le groupe d'étoiles respectifs aux environs d'une collision agirait beaucoup comme un phare qui définit un récif dangereux. Notre problème, comme les étoiles ne sont que des empreintes du passé, des traces d'étoiles, et finalement qu'elles n'existent plus au temps présent, comment peut-on se repérer via ce comportement d'étoiles pour un temps donné ? La théorie de la relativité la maîtrise finalement-t-on ? Être pion ou être joueur. Dans ce canevas existentiel, la position de l'être humain est d'être dépendant de la volonté, entre guillemets, d'un trou noir et rang ? Dans ce monde, nous sommes finalement dans une position de pion. Est-ce que cela nous donne une conscience de quelque chose ? Est-ce que finalement une situation géospatiale et temporelle est-elle importante ? Est-ce que la prise de conscience d'une telle position est prioritaire ? Est-ce que cela peut rendre l'être humain une appréciation heureuse de la vie ? Si l'être et le vivant existent, Mais cela n'est pas suffisant peut-être. Il faudrait de la morale et de l'éthique pour pouvoir vivre en conscience un certain bonheur. Ce bonheur de faire partie d'un tout, d'un plan peut-être calculé pour que le mystère un jour ou une nuit de l'univers s'éclaircisse. Nous ne sommes peut-être pas loin du doute hyperbolique de Descartes. Le soupçon est-ce une faculté de notre libre-arbitre ? Est-ce une réalité ? Est-ce une illusion ? Finalement, l'éventuelle ou l'hypothétique approche d'un trou noir ne fait-elle pas évoluer l'être humain par ses dites conquêtes spatiales ? Ne l'oublions pas, nous sommes tous dans la condition de mortel. Vaudrions-nous finalement voler le feu aux dieux ? Alors, qu'adviendrait-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada